Nous allons comprendre comment on passe de la fleur au fruit. Voilà une fleur de poids de senteur avec son calice, ses pétales qui forment la corolle et à l'intérieur il y a les parties fertiles constituées par les étamines qui sont les organes mâles et à l'intérieur le pistil qui est un organe femelle. Le pistil est formé d'un calicelle carpelle, organe femelle puisque quand on l'ouvre on s'aperçoit qu'il y a des petits massifs ovoïdes qui sont appelés des ovules. Ces ovules possèdent deux téguments, un vert et un brun ici et une substance blanchable dans laquelle se trouve en fait l'oosphère, le gamète femelle qu'on appelle ovules chez les animaux. Pour passer du carpelle et des ovules aux fruits et aux graines, il faut une fécondation. Cette fécondation se produit comme ceci. Les grains de pollen tombent sur le stigmate, germent, des tubes polliniques sont émis par le grain de pollen et déposent dans les ovules des spermatozoïdes. La fécondation, une oosphère, un spermatozoïde donnera l'embryon, c'est-à-dire la petite plantule et une autre fécondation va donner une substance nutritive, un tissu nutritive qu'on appellera l'albumène. Pour passer de ce carpelle aux fruits, au bout de quelques temps, les ovules qui ont été fécondés sont devenus des graines, ceux qui n'ont pas été fécondés ne sont disparaissent. La graine possède des téguments. A l'intérieur, nous avons la petite plantule, qui se trouve là, entourée par des cotylédons dans lesquels il y a un tissu de réserve. Le fruit est appelé une gousse. On dit aussi un aigu, et c'est le fruit caractéristique de cette famille qu'on appelle les favacées. Le petit pois, le pois de senteur, le haricot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?